... Aujourd'hui, on se célèbre ensemble l'anniversaire d'une décision qui a changé la vie moderne en Égypte. C'était la décision de construire le haut barrage d'Aswan, une décision prise par le défunt, le président Gamal Abdel Nasser, dix ans entre le 11 janvier 1960 et le 21 juillet 1970, dix ans pour une construction de ce méga-projet. Jusqu'à nos jours, les profits et également le symbole de tel méga-projet restent éternels dans l'histoire égyptienne. Afin de mieux parler de l'importance de tel projet, depuis sa création et jusqu'à maintenant, une importance accrue avec le temps, on a contacté par téléphone Mme Farida Choubechi, écrivaine et députée au Parlement égyptien. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et je dis bonne année parce que c'est un souvenir formidable. Le haut barrage, c'est quand même une réalisation égyptienne, comment dire, historique. Et en tout cas, tout le monde en parle. et les égyptiens surtout ont senti l'effet formidable et qui nous a sauvés des années de sécheresse et des années de, comment dire, de pluie abondante. Et le haut barrage est considéré comme un des plus grands projets humains dans l'histoire de l'humanité et le plus grand projet humain dans l'histoire de l'Égypte. Un des plus grands depuis l'humanité. Vous voyez, moi, personnellement, je dis que c'est quelque chose comme les pyramides, par exemple, parce que ça, le haut barrage aussi a été édifié sous des moments très, très, très... Il y avait un défi énorme contre ceux qui voulaient que l'Égypte soit toujours dans une situation de pauvreté, de problèmes. Et ça, le haut barrage nous a préservés et a préservé notre pays de tout, toutes les difficultés qui ont subi les États, même ceux qui sont sur les bords du Nil. Et nous, nous sommes le pays à la fin du fleuve. Et malgré ça, heureusement, on a tout affronté et tout. Et on a réussi grâce au haut barrage. C'est vrai. Madame Farida Choubèchi, comment, donc, vous répondez aux critiques de quelques personnes, donc, qui critiquaient la construction du haut barrage à cause, bien sûr, du déplacement de la population de la Nubie ? Alors, comment vous répondez à ces critiques-là ? Je ne sais pas très bien. C'est quoi les critiques ? Oui, les critiques, donc, concernant la construction ou la décision du président d'entreprendre ce projet du haut barrage à cause, bien sûr, de quelques problèmes comme le déplacement de la population de la Nubie ? Non, même là, il faut très bien qu'il soit un seul pays. C'est une des pays, le grand Gamal Abdel Nasser. Et maintenant, je vois qu'il y a des pays qui sont meurtres par... ...à cause de la stress, et personne ne pouvait dire que la Nubie allait échapper aussi à ça. Oui. C'est une partie de l'Égypte. Alors, il faut voir des choses avec beaucoup de... Comment dire ? Objectivité. Objectivité. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Oui. Et pour nous, moi, je trouve que c'est un des plus grands et des plus magnifiques projets qui ont été au profit de notre pays et qui ont vraiment sauvé notre pays de beaucoup de difficultés. Oui. Également, Mme Fahida Choubèche, en parlant de l'eau, mais également le haut barrage était derrière une vague de développement et d'industrialisation en Égypte, puisque c'était l'électricité également, qu'on a pu avoir à travers les chutes d'eau et ce haut barrage. Et pendant des années et des années, et peut-être jusqu'à maintenant, le haut barrage reste, bon, la source de l'électricité en Égypte, voire l'industrialisation. Alors, comment peut-on voir ce côté ou cet aspect de développement industriel de l'Égypte grâce au barrage ? C'est ça qui fait taire toutes les langues, les chantes et qui détestent les chutes et qui n'aiment pas le bonheur de notre pays. Et puis, il y a aussi, avec l'électricité, qui est très importante et qui a illuminé les villages qui vivaient dans l'obscurité et qui vivaient dans une île... Il y a aussi le fait que ça a permis de préparer des terrains agricoles. Oui, la bonification de quelques terrains, c'est vrai. Voilà, voilà. Et ça, c'est très, très bien parce que nous savons que ce n'est pas quelque chose de... J'espère qu'on va revenir dans cette situation, mais j'ai montré en 1040. Alors, l'Égypte, le haut barrage, c'est un des éléments les plus importants qui nous a permis de garder notre indépendance locale, c'est-à-dire égyptienne, c'est-à-dire au lieu d'aller manger des produits agricoles. Au contraire, le haut barrage a aidé à préparer des terrains par milliers de faits dents et c'est grâce à ce haut barrage-là qu'on a pu avoir augmenté la partie agricole dans notre pays. Oui, c'est vrai qu'au fil des années et de nos jours, on réalise l'importance, la grande importance de ce grand projet, le haut barrage, et aussi il a donné naissance à un autre, au lac Nasser, qui est le plus grand lac artificiel au monde. Oui, bien sûr, et ça sert beaucoup, c'est un réservoir d'eau, et ça, ça nous permet aussi de résister face aux agressions horribles contre notre pâle d'eau du Nil, comme il se passe maintenant au Égypte, et c'est pour ça que nous devons, c'est au haut barrage et au président de la Terre, et nous devons, notre résistance, fortisade de l'agent, face à toutes les difficultés qu'on veut nous opposer et qu'on veut nous faire du mal à cause de ça. Oui, et si on restitue cet esprit égyptien de nationalisme et de développement aujourd'hui, et si on reflète cette image sur l'image actuelle des mégaprojets entrepris par l'État, afin de commencer une nouvelle vague de développement en Égypte, comment, Mme Fadi Dachoubèche, peut-on faire cette comparaison entre jadis et aujourd'hui ? Par les médias, par les moyens d'information. Oui, et comment voyez-vous les points de semblance ? Face à l'existence égyptienne et au développement égyptien qui se poursuit, malgré toutes les difficultés mondiales qu'on voit maintenant, c'est parce que le haut barrage est un élément, un élément sans pareil dans notre résistance, qui nous permet de résister à toutes les difficultés. Oui. Mme Fadi Dachoubèche, comment, donc, vous imaginez le scénario égyptien sans la construction du haut barrage ? Quel était le scénario ? Le scénario est tragique. Parce que nous avons lu, nous avons lu, il y a des, comment dire, des documentations, et on peut voir dans quel état il y a les paysans égyptiens dans l'île, quand il y avait des... J'ai oublié le nom, le Fayadon. Oui, les inondations. Le ? Les inondations. Les inondations, justement. Et ça, c'était un... Ça gâchait la vie des gens qui devaient quitter leur pays parce que parfois, ils étaient inondés par l'eau. Et là, c'est-à-dire, on a commencé à vivre dans la paix, dans la confiance, et c'est beaucoup, beaucoup de... Si on parle des hauts barrages, on ne va pas arrêter, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bien-fait, et ça continue jusqu'à présent. Et ça, c'est très important. Oui, et c'est ça qu'on voyait au Soudan, par exemple, les inondations qui frappent le Soudan chaque année. Justement. Oui. Justement. Oui. Bon allié, et j'espère que ça va être un élément de notre honneur et de notre preuve à notre résistance. Et c'est très bien. J'espère qu'on sera toujours, comme ça, capables de déficier toutes ces difficultés. Oui. Je reviens encore une fois, Mme Farida Choubèchi, qui a l'idée qu'en réalisant le haut barrage d'Aswan, il y avait des pressions et un contexte politique qui pousse l'Égypte à renoncer à cette idée à l'époque. Aujourd'hui, il existe les mêmes pressions autour de l'Égypte afin de renoncer à la nouvelle vague de développement et de réalisation, la Nouvelle République, les méga-projets partout autour de nous. Il y a une très grande semblance entre le scénario des années 60 et le scénario actuel. Est-ce que vous voyez cette semblance ? Moi, je suis optimiste. Et j'ai confiance en nous-mêmes, en notre peuple. Et nous allons surmonter toutes les difficultés, tous les complots, tous les flancs, les champs et auditeurs qui se font comme l'Égypte. Et j'espère que tout sera très bien. On l'espère bien. On l'espère bien. Donc, Mme Farida Chouéchi, écrivaine et députée au Parlement, merci beaucoup. Il est passé une excellente journée. On a parlé du Haut-Barage, ce gigantesque projet entrepris par l'Égypte à l'époque de Nasser. C'est un projet qui a suscité une très grande pression, comme vous venez de dire, mon politique, sur le plan politique. De la part, bien sûr, l'Égypte, à l'époque, était en époque de guerre. Oui, c'était les États-Unis et l'Occident qui ont fait des pressions sur l'Égypte pour ne pas réaliser ce projet qui a été réalisé, il faut le mentionner, par la main d'œuvre égyptienne. Égyptienne. Alors, 10 ans de travail égyptien pour réaliser ce méga-projet. Et aujourd'hui, les méga-projets réalisés actuellement, ce sont des méga-projets réalisés également par les Égyptiens. Oui, bien sûr. Alors, je vous rappelle que la construction du Haut-Barage a débuté le 11 janvier 1960 et s'est terminée le 21 juillet 1970. Donc, 10 ans de travail acharné. Monapour a arrivé enfin à ce grand projet. Ne ratez pas, si vous allez dans la ville d'Assoine, ne ratez pas d'aller visiter le Haut-Barage. Et faire le bateau du lac. J'étais éblouie en regardant ce grand projet pour la première fois. Et j'ai pensé à tout ce scénario qui a protégé l'Égypte des sécheresses, des inondations. Et également, c'était un grand projet pour l'humanité puisqu'il y avait également l'UNESCO qui s'est intervenue afin de déplacer le temple de Philaï à l'époque. Et c'était un très grand temple. Et c'était un projet énorme qui également a mis l'accent sur l'importance de l'archéologie et de l'égyptologie et comment on doit préserver ces trésors. Oui. Donc, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Et passez une excellente journée. Passez une excellente journée, Mouane. Merci Elham. Bonne journée à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !